Salut tout le monde c'est Brocors j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zelda spéculation. Dans cette vidéo je vais m'attarder sur les personnages présents dans Breath of the Wild premier du nom et qui à mon avis feront un retour obligatoire dans la suite de Breath of the Wild. Je précise bien évidemment que tout ceci n'est que théorie et que rien n'est sûr. Le personnage qui à mon avis reviendra absolument obligatoirement c'est Riju. Simplement parce qu'elle est la chef des Gerudo et que comme on a pu le voir dans le teaser de la suite de Breath of the Wild, Ganondorf va faire son retour et donc cela va impacter les Gerudo. Je ne vois pas comment on pourrait éviter la présence de ce personnage. C'est un personnage d'ailleurs qui est aimé par beaucoup de monde dont moi donc j'espère véritablement qu'il y aura une évolution du personnage peut-être même un parti pris de sa part de combattre Ganondorf ou bien allez savoir peut-être de s'allier à lui ça va être très intéressant parce que beaucoup de choses sont possibles. Il pourrait y avoir une scission chez les Gerudo. Certaines d'entre elles pourraient préférer rester aux côtés de Riju alors que d'autres seraient prêtes à se battre aux côtés de Ganondorf ça va être vraiment très intéressant à voir. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir des réponses concernant ce personnage et l'impact qu'aura Ganondorf sur les Gerudo. Un autre personnage dont le retour me semble absolument inévitable c'est bien évidemment Impa mais je pense qu'il va se passer des choses un peu catastrophiques pour elle parce que je ne serais pas surpris qu'elle meurt dans le jeu. Probablement même au début du jeu. Déjà dans le premier Breath of the Wild elle est très vieille. Elle est si vieille d'ailleurs qu'elle ne bouge jamais de ses petits coussins tel que vous pouvez la voir un instant. Elle semble être constamment dans une espèce de stade, une prière. Un petit peu similaire d'ailleurs à celle des moines que l'on peut trouver dans les différents sanctuaires. Mais il ne faut pas s'inquiéter je pense que si elle meurt quelqu'un prendra sa place. Un nouveau sage ou plutôt une nouvelle sage. Parce que à mon avis c'est Paya qui prendra sa place. Elle est son apprenti, elle fait partie de sa famille. Il y a de fortes chances pour que Impa lui ait passé tout son savoir. Et très clairement je pense que Paya mérite d'avoir un plus grand rôle à l'intérieur de la suite de Breath of the Wild. Je pense aussi que Prua fera son retour. En fait elle me semble assez inévitable elle aussi. Y compris Kanel qui l'accompagnait évidemment constamment. Ne serait-ce que parce que Link va très probablement perdre toutes les aptitudes qu'il avait gagné grâce à la tablette Sheikha. Et elle devra donc lui expliquer le pourquoi du comment, pourquoi cela ne fonctionne plus, pourquoi la technologie Sheikha ne répond plus. Ça va être très intéressant. Mais donc de ce fait je pense que oui elle fera son retour dans la suite de Breath of the Wild en compagnie de Kanel. Donc beaucoup d'autres personnages pourraient également faire leur retour mais pour l'instant c'est assez difficile de spéculer sur quel personnage exactement. On a trop peu d'informations sur la suite de Breath of the Wild pour se prononcer aujourd'hui. Il y a de fortes chances pour qu'à l'E3 tout ça s'éclaircisse un petit peu. Il me tarde véritablement de voir ce que le jeu va nous proposer non seulement en terme de scénario mais aussi en terme de personnages. Le lore va devoir s'agrandir mais en même temps il va falloir que des personnages récurrents fassent leur retour. Ça me semble assez inévitable. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui aimeriez vous voir revenir dans la suite de Breath of the Wild et pourquoi. J'espère que cette petite vidéo Zelda spéculation vous a plu. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne. C'était Brockhorst, je vous dis à plus.